Salut à tous, on est avec Cyril qui a fait top au CDF 2019. Je ne te pose pas la question de ce que tu jouais ? Pendulou me semblerait-il. Très bien, t'as fini en ? J'ai fini, je suis mort en top 64. Je perds contre Anthony Schrotter qui joue Stryker Mystic Mind. Très bien, et les rondes ça s'est passé comment ? Les rondes ? Honnêtement, j'ai affronté beaucoup de Salaman Grit. C'était attendu. Le match-up était OK. Il n'était pas particulièrement favorable, mais il était largement OK. Après, j'ai eu assez peu de réussite sur les mains que j'ai eues. Très peu de réussite sur les dés. J'ai gagné de mémoire 3 dés sur les 11 rondes. Des fois où c'est passé, des fois où c'est pas passé. Et ton score ? J'ai fait un petit score de X3. Donc 7 victoires, 3 défaites et 1 draw. Ça suffit pour passer, donc c'est nickel. On est parti pour la profile. Alors, on va commencer par les extenders assez classiques. J'ai deux Master Serbes Russes avec deux targets. Le Master Serbes Russes, je le joue en deux fois parce que c'est souvent une brique quand on l'a à trois fonds pour l'activer qu'une fois par tour. Quand on l'hard draw ou plus tard dans le jeu, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour aller chercher d'autres cartes. Donc en deux, ça évite de briques. On n'a pas forcément besoin d'en avoir trois. Je n'ai pas besoin de jouer dans cette version avec beaucoup d'extenders. Je joue un Jackal. À la base, j'en avais deux parce qu'avec les Andymion, on a envie de résoudre absolument la servante et de se payer un Jackal. Mais c'est pareil, il y a quand même des situations où avoir Jackal en main, ça peut faire brique parce qu'on va se limiter à une Pendulum entre 4 et 7 et c'est pas souhaitable. Et on a donc un Garuda parce que c'est un out, que ce soit Saleman Grit ou que ce soit hors-cust, il va y avoir soit Babel, soit des counter-trap à gérer. Donc du coup, Master Cerberus en second va me donner de la puissance pour remonter un board. Et ça peut toujours surprendre sur des mains où on arrive à avoir Jackal avec des conteurs sur le terrain et Garuda en main pour faire l'effet compulse. Ensuite, je joue les trois boosters, les trois starters. Ça va être les Dark Worm avec Gate Zero. Pourquoi trois ? Parce que je joue également avec les Guard Dragons dans l'extra deck. Et il me faut un ratio suffisant de dragons pour lancer ma loop. Et on est sur une méta où il y a beaucoup d'inpermanence, Veiler ou autre Entrap. Et il nous faut absolument l'accès dragon pour lancer les Guard Dragons. Donc oui, les Entrap vont tomber sur Electrumite et derrière, on va pouvoir lancer la loop Guard Dragons parce qu'on a déjà le dragon qu'il nous faut pour lancer tout ça. La loop que tu vas évidemment nous montrer en fin de vidéo. Why not ? Ok. Ensuite, je joue Trois Servantes. C'est une carte qui a du gros potentiel et très forte. Elle permet de protéger son Electrumite ou de protéger d'autres cartes même en secondes. C'est très fort parce qu'on va invoquer Jackal ou qu'on va invoquer Master Cerberus en seconde qui va permettre de bannir et de partir sur Electrumite. Elle va permettre plein de choses. Malheureusement, elle est vraiment trop exposée en fait. Elle va prendre toutes les Entrap, tous les Disrop dans la tronche. Remarque, ça force les Disrop, mais du coup elle est vraiment fragile. Donc c'est intéressant de la jouer, mais elle a quand même ses limites. Je vois des Zephrats, c'est pas vraiment Pendule. C'est justement la magie de Pendule, on peut jouer ce qu'on veut dans Pendule. Donc voilà les Zephrats. Trois Zephrats. Donc ça, ça va faire du CA sur l'extra deck. Comme je joue assez peu d'Extenders pour avoir l'accès Electrumite avant la Pendulum Summon. Je vais devoir faire du plus 1 sur l'extra deck. Donc avec les Magicians, ça se faisait avec Wizomai. Là, on le fait avec Zephrat qui va envoyer nos targets dont on a besoin. Il y a Zephrat Nui qui va nous donner un accès à un Disrupt grâce à la Counter Trap. Et puis Zephrat Xiton qui est une seconde target si jamais on bannit avec Pot Désir ou qu'on veut en grand game avoir une autre target. Et elle force également les magies pièges adverses quand elle est invoquée par Tondulation. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont axées second pour pouvoir jouer autant First que Second. Là, les One-Off. Donc un chronographe. Ça, c'est juste pour Extend. Des fois, on prend des Entraps assez relous comme Augur ou d'autres Entraps qui peuvent arriver plus tard. Et en fait, elle peut nous permettre d'Extend si on a une main faible, de quand même lancer la UpGuard Dragon. ou en second à faire un push pour l'OTK. Aether, ça, ça va être la target à la Link Erratic pour rendre la Link Erratic une Two-Card Disrupt. Elle va avoir deux interruptions. Alors, dès qu'elle est un petit peu moins connue, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'effet du coup de Heizer ? C'est celle-là ? Donc, Aether, ouais. Dès qu'elle est invoquée, que ce soit Normal Summon ou Special Summon, elle va pouvoir cibler un monstre sur le terrain face recto ou face verso et le bannir. Et ce n'est pas un one spare turn. Ce qui fait que, par exemple, on peut très bien le spé avec, je ne sais pas, un chronographe par exemple. La situation serait très rare, mais le spé avec un chronographe et bannir 1, et ensuite refaire une pendulation et donc réinvoquer à l'Ether et rebannir 1. Donc, ça peut être sympa pour remonter les bords. Voilà. Et après, Destrudo, elle va permettre de lancer les combos sur des mains où on n'a pas d'accès à Guardragon. On va l'avoir en main. On va pouvoir activer son effet depuis la main. On va cibler n'importe quel monstre. Et puis, elle va devenir niveau 3, 4, un truc comme ça. Et puis, du coup, elle va pouvoir partir sur LP pour les Guardragon. Et puis, dans tous les cas, elle va me lancer les... Elle va être essentielle dans les combos, en plus de pouvoir sortir Dragster en notre Negate. Donc, en plus des Ephra et en plus des Mythical Beasts... En plus de tous les Archetic sympas et mignons. Et il est en Dimion. Maintenant, on va se retrouver avec... Du Magician. Les Magiciens. Donc, les Magician, ils vont vraiment être intéressants. En fait, c'est surtout Harmonizing. Parce qu'en fait, elle va nous faire du plus 1 sur le terrain quand on l'invoque par pendulation. En fait, le tout, c'est d'avoir une certaine stabilité. Comme je joue Pendulum Call, c'est pareil, ça va me stabiliser Scale. J'ai la Scale Hot, j'ai la Scale Base. Donc, ça va stabiliser les mains. Purple Poison, c'est toujours en out pour certaines cartes un peu gênantes qui peuvent exister dans la méta. Il suffit d'invoquer normes, de s'écraser sur le monstre adverse pour détruire une carte gênante. Par exemple, je pense à un Vanity Fian ou un Majestie, même si elles ne sont pas systématiquement jouées. Par exemple, le Spell Counselor que joue mon frère, on pull out avec ça. Par exemple, le Gate d'un joueur Trou Draco, par exemple. Tout à fait. Mais il y a peu de joueurs Trou Draco au CDF, c'est une blague. Il y avait des Trou Draco partout. Quoi qu'il en soit, la carte est forte, c'est une target Harmonizing. Donc Harmonizing va l'invoquer. Le ratio est limité parce que ce ne sont pas des cartes qui ont de grosses interactions. On va avoir Purple Poison en main de départ, ça ne va pas non plus être la folie. Elle ne va pas être si utile que ça, mis à part de la mettre en Scale. Comparativement aux Efra et autres cartes, Mystical Beast, etc. Donc c'est pour ça que je n'ai pas un ratio trop élevé. Luster. Les Draco Slayers maintenant ? On va faire un petit coup par les Draco Slayers. Donc je joue Luster. Ceux-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je vais le Spe avec Ignister. Et ça aide, ça ferme plus un pour quand on est second et qu'on a besoin de TK ou de remonter un board. Pourquoi Luster ? Parce que c'est un monstre à effet. Il existe un Draco Slayer qui est tutorisable par Duelist Alliance que je joue aussi. Qui est tutorisable et qui est une scale basse. Malheureusement, comme c'est un monstre normal, je ne pourrais pas l'utiliser pour faire un Borel Sword. Donc du coup, c'est pour ça que je veux jouer un monstre à effet. Et des fois, elle permet de se débriquer. Par exemple, on va prendre H sur Master Cerberus. Si on a la chance d'avoir L en main en même temps, on va se débriquer et on va lancer la Louvre. Et donc, comme je joue Duelist Alliance, c'est un accès en plus pour les Dragons. Pour avoir des Dragons pour lancer les Guard Dragons. Ok. Je joue ensuite 3 Excentric. La Secrète devant. Donc, Excentric, en fait, ça va être une carte qui va être très intéressante pour remonter les boards. On est sur une méta où il y a beaucoup de MP à gérer. Quand on va jouer contre Orkust, il va falloir absolument gérer la Babel. Il va falloir gérer Rage contre Salaman Grit. Contre Skystriker, il y a toujours une carte gênante. Ça, ça va nous permettre d'améliorer le matchup second. Si on l'a en main de départ, quand on est first, c'est pas grave. On va l'invoquer par Pendulation. Et elle va nous servir pour faire un joli Dragster. Donc, voilà. Elle est toujours intéressante. Et c'est surtout à la base aussi pour les Mystic Mines. Parce que quand on a ses scales bloqués, on n'a plus d'out à Mystic Mines. Et si on garde bien l'Excentric en scale, l'adversaire peut faire Mystic Mines. Et nous, en toute sérénité, on va la détruire et on sera tranquille. Et on pourra jouer à Yu-Gi-Oh. Voilà. Sachant qu'elle peut aussi gérer des Vanities et compagnie. Parce qu'elle a un effet de détruire un monstre quand elle est sur le terrain. Elle fait des troupes exilées. Voilà. Tout à fait. Les autres Exender. Donc, deux Shrine et une Foolish. J'en joue pas trois parce que, de toute façon, c'est des hardwarns per turn. Donc, ça sert à rien d'en jouer trop non plus. On a suffisamment d'accès Dragon par rapport au reste. Deux Zephra Providence avec un Oracle. Donc, Providence va chercher Oracle. Oracle va chercher Zephra. Ça, c'est une carte qui va directement mettre trois compteurs sur la Servante pour pouvoir l'activer et protéger Electrumite. C'est aussi une carte qui va permettre de mettre les compteurs sur le Jackal, en fait, de Pendulum. Et d'aller mettre les compteurs sur le Jackal juste après pour protéger la Loupe Gordragon. Quand on Pendulum Zephra nuit dans la Loupe. Donc, voilà. C'est une excellente carte. Tant que la destruction d'un Zephra, c'est toujours utile. Ça, c'est vraiment juste pour avoir une target, en fait, pour accumuler les magies. Voilà. Pas plus d'intérêt que ça. Malgré qu'elle a un effet qui peut être sympa. Duelist Alliance avec deux Pendulum Call. Donc, le ratio, c'est juste, voilà, si on a Servante et ça, du coup, on va pouvoir avoir les trois compteurs tout de suite aussi. Duelist Alliance, plus le Luster, ça me donne plus d'accès aux dragons. Et donc, Pendulum Call, c'est pour stabiliser. Voilà. Pour stabiliser les mains. Et dans certaines situations, ça peut offrir un Board of Savage en plus sur le terrain. Spell Power Mastery, c'est un Hard One Spear Turn. C'est pour ça que je ne la joue pas en deux fois. Parce que des fois, ça peut briquer et les Servantes se prennent tout dans la tête. Donc, on n'a pas non plus systématiquement besoin de ses Servantes. Une seule, ça suffit. Deux Pot de Désir. Dans cette version, il y a beaucoup de cartes combo qu'on peut avoir peur de bannir. Mais en second, le plus un est vraiment dispensable. Pareil, il y a des mains qui sont parfois un peu médiocres. Et on a envie de les améliorer. Donc, le Pot de Désir nous donne une carte supplémentaire pour pouvoir jouer. Et la Counter Trap, la Divine Strike. Comme c'est une piège et qu'en second, c'est mauvais, j'en joue qu'une. Même s'il y a le risque de la bannir avec Pot de Désir, ça ne tombe pas tout le temps non plus. Donc, elle negate n'importe quoi. Et c'est une Counter Trap, donc l'adversaire ne peut pas chêner. Ok, nickel. 41 cartes. 41 cartes dans le main deck. Il a fallu trouver un compromis. L'extra deck. Donc, un Borel Sword. Le Borel Sword pour les OTK, pas besoin de précision. Triple Burst, ça fait partie de la combo. Il y a deux effets sympas. Le premier, c'est qu'il peut annuler un effet en Damage Tape. Donc, contre Skystaker, c'est plutôt intéressant parce qu'on empêche de respiller l'arrêt. Ça permet de dégager le Starter. Second effet, si des fois, on a une main bizarre qu'on a pris trop d'endrap dans la tête. On a Zephra Nuit et potentiellement un Link 2. Par exemple, Electrumite. On a besoin d'avoir Zephra Nuit sur l'extra deck pour negate avec la Counter Trap. Qui nécessite de bannir un Zephra depuis l'extra deck. On va partir sur ça pour pouvoir utiliser la Counter. Et si Triple Burst reste en vie, à notre tour, on peut l'attribute pour respiller Electrumite. Et donc, repartir sur la continuité Electrumite, évidemment. Pas besoin de détailler. Beat Cop. Cette carte, en fait, c'est plus pour avoir débloqué deux zones quand on prend Augur sur Electrumite. Et qu'on a besoin de lancer les Gordragon. Ça permet de lancer la combo. On a les deux zones qui sont pointées correctement. Underclock. Dans certaines situations, contre, par exemple, Salaman Grit. Contre Skystaker, pardon. Du coup, ça nous fait pointer deux zones. Contre Salaman Grit aussi, on peut faire LP ici. Et du coup, par rapport aux... Et va Andy Francesco situé sur le floor. Et va rejoindre les joueurs de la Giant Card qui t'attendent. Et on remercie Jackie pour cette intervention. C'est ça. Donc, des fois, ça peut débloquer des zones pour LP. En plus de ça, ça peut faire de gros OTK. Par exemple, là, il y avait un Skystaker à la fin du J1. Je lui ai fait un OTK à 8100 sous double Encore et Eagle Booster. Avec 4 magie au cimetière. Parce que je passe l'attaque à 0. Et avec S39, je fais 5000 de dégâts. Donc, ça peut faire très très mal. Voilà. Parce que tu nous as spoilé du coup. Ah ouais, je suis désolé. Et du coup, dans Game of Thrones, je joue donc la Link Erratique. Donc, cette carte, pour ceux qui ne la connaissent pas. Dès qu'elle est dans l'extra-monstor zone, on peut la sacrifier. Elle va permettre de remonter une carte face-up en main. Donc, parfois, on remonte une carte adversaire. Parfois, on remonte une de ses propres cartes en main. Par exemple, quand on joue contre Salaman Grit. Pour éviter de perdre une de ses scales sur l'effet de la ligne 3 Salaman Grit. Et quand elle est tribute, on peut spé Aether qui va bannir une carte sur le terrain. Agar Pain qui va spé Vortex et LP. Enfin, ou autre, selon la situation. Et LP qui font partie du combo Gordragon. Borlet Savage. Donc ça, c'est un disrop supplémentaire. Elle est très lente. Ce n'est pas une carte que j'apprécie forcément. Parce que, contrairement à un disrop qui va sortir tout de suite comme Norito. En fait, le Borlet Savage va devoir se déclarer. Donc, l'adversaire a tant de chaîner en effet. Mais elle est quand même vraiment intéressante. Parce que, dans cette version, je vais pouvoir la sortir au tour 1. Et des fois, elle fait du push au niveau des dégâts. Ignister. Donc ça, c'est plus pour remonter les boards, évidemment. En plus, comme on peut se placer luster, ça fait toujours du plus. Ça peut toujours lancer une loup Gordragon si jamais on n'a vraiment pas d'accès aux dragons. Dragster. Ensuite, donc ça, on la sort avec Destrudo. Le package S39 qui peut faire de gros OTK qui empêche de russperer. Et voilà. Tornado. Parce que des fois, on a besoin de gérer des MP. Et c'est... Il n'y a pas besoin... Tornado. Tornado. Et Vertex Rab. OK. Le side. C'est parti. Donc le side. Le hand trap. A rentrer contre Orkust. Donc Gnomataïol. Et Lancia. Donc voilà. C'est vraiment pour Orkust. Après, ça resserre contre d'autres match-ups. Je n'ai pas vraiment respecté le match-up, le mirror match Pendulum. Parce qu'il y a des situations où, au final, on arrive quand même à remonter sur les misplays de l'adversaire ou tout simplement parce qu'on a une bonne main. Il y a une région particulière de Gnomataïol ou tu n'avais pas la place ? En fait, j'ai voulu... En fait, je pars du principe que je vais toujours rentrer 8 cartes de side contre mes adversaires pour éviter de briques. Et je voulais quand même avoir des petites cartes pour me... Comme je savais qu'au CDF, je risquais d'aller au time. J'ai voulu rentrer Scarlight. Si jamais mon adversaire essayait de stall au time. Et que du coup, je le surprenne avec ça s'il essaie d'aller sur un draw. Donc voilà. OK. Donc du coup, c'est voulu. Les deux hand traps, c'est voulu. Et ça, ça empêche le Skystriker aussi de gagner au time sur Kaina éventuellement. Suivant comment il joue. Si c'est un bon ou un mauvais joueur. Evenlee, Denko Seca, Red Reboot. Après, ça c'est globalement plus pour les Fault Gates. J'ai respecté les match-ups Salamangrid, Skystriker, Orkust. Pareil, le ratio de 8 du coup ? Le ratio de 8 toujours. Et après, dans le side, le Scarlight. Si jamais au time, ça peut servir. Et Abyss Dweller. Même si elle est excellente à sortir au tour 1 contre quasiment tous les match-ups. Concrètement, Dweller, c'est une carte qui... Quand je sors mon combo, j'ai pas systématiquement besoin de Dweller. Parce que j'ai déjà beaucoup de Disrupt. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et si je prends des hand traps sur Electrumite, je peux finir sur un petit Dweller histoire de gagner un tour et de mieux gérer le tour suivant. Ok, nickel. On enchaîne sur le combo rapidement ? Ouais, je vais... Rapidement ? Au moins que tu veux le faire sur une autre vidéo. Parce que là, le temps que je fasse un... J'ai pas de main particulière. Un combo assez classique, on va dire ? Ou on voit un petit peu les Guard Dragon et tout ça ? Bah, disons que... Allez, une main classique. Sans partir sur Servante. Donc 2-card combo, allez. Voilà. On va partir sur ça. Je sais pas si je fais mon 2-card combo avec ça, mais vas-y. Euh... Dragon Shrine. Je connais pas... J'apprends jamais les combos, en fait. Dragon Shrine. Donc ça, c'est ma main. J'invoque Dark Home. Je récupère la Gate. Je fais Providence. Providence va chercher Oracle. Ça fait toujours un plus un, en fait, pour... Pour Electrumite en cas de besoin. Donc chercher Zefrat. Active Zefrat. L'effet de... De Zefrat pour envoyer Zefra Nuit. Donc là, en temps normal, on a quand même une carte à Normal Summon. Donc on va dire qu'on a un Vanilla. Normal Summon. Donc ça, ça part sur l'Extra Deck. Ça, c'est sur l'Extra Deck. C'est possible. Tu peux mettre un vrai monstre. Ouais. Tu cherches l'Extra Deck. Ouais. Donc là, Electrumite. On est pas obligé d'activer l'effet dans cette situation. Mais de toute façon, si on doit prendre une Entrap, on la prendra sur les... Sur les Guard Dragons de toute façon. Donc on peut déclarer l'effet. Mais c'est pas obligatoire. Là, admettons, je le déclare pas parce que... Je veux quand même avoir le Negate avec la Counter Trap. Je fais ça, ça. Normalement, j'ai une carte en plus de ma main, par exemple, pour faire Dragster. Mais... Donc là, je fais l'effet de lui. Là, je me suis mis Providence. Donc je vais chercher ça. Sinon, lui, il va chercher Providence. Providence va chercher le Compteur. Du coup, là, ça part sur LP. Là, ça part sur Triple Burst. Pour avoir les deux zones pointées. LP va se pédé Strudo. Ensuite, Death Strudo et Triple Burst vont faire Agar Payne. Agar Payne va faire son effet pour Spee Vortex. Et ensuite, là, on part sur la ligne Kieratik. Donc là, si j'ai un monstre supplémentaire que j'ai pendule depuis la main, je peux déclarer Death Strudo et finir en plus avec un Dragster, donc, sur le terrain. Sachant que lui, donc, du coup, il va se tributer pour Compulse 1. Il va Spee à Ether. À Ether, dès qu'il va être invoqué sur une autre chain, il va pouvoir s'activer et bannir un monstre sur le terrain. Et tu as encore 3 nidées. Et j'ai encore, effectivement, Vortex, la Counter et Dragster. Voilà. Ok, super. Bravo à toi. Est-ce que tu as un petit dernier mot, une dédicace à faire ? Lâche-toi, tu peux y aller. Eh bien, shout-out pour la BCP. Franchement, c'était super sympa de passer cet événement en équipe et de voir que toute l'équipe parvient à faire du résultat, quasiment. Shout-out, donc, au Barbarus, Germain Vermelaine, Paul Schiffenacker, Olivier Boiron, mon petit frère. Donc, voilà, c'est la team des Loutres. Et la communauté niçoise aussi, qui nous supporte beaucoup. On a une très belle communauté et je tiens à la remercier parce qu'on a souvent les cartes qu'il nous faut prêts et qui sont toujours là pour nous soutenir. Donc, au plaisir de les voir sur l'event, les personnes qui viennent nous voir et qui nous soutiennent. Et au plaisir de se croiser sur les events européens ou autres. Ok, bon, on se voit ces deux, du coup. Ouais, merci à toi. Ciao, ciao.